Il a la moustache et les cheveux grisonnants, mais ce n'est pas un retraité comme les autres. A 73 ans, Pierre Gallard vient de décrocher son dixième titre de champion du monde vétéran, de développé couché. On me voit là, à côté il y a le japonais qui m'a donné tant de fils à retordre. Et là, le troisième, mais c'est aussi un français. Là, il y a combien de kilos ? Là, il y a 60 kilos. Ce n'est pas très très long. C'est de l'échauffement. Il y a encore quelques années, Pierre pouvait soulever jusqu'à 135 kilos en compétition. Ce mois-ci, au championnat du monde en Finlande, il a tenu 107,5 kilos au bout des bras. Une véritable performance dans sa catégorie. Je lui ai dit bravo. Ça vous a surpris ? Non, pas du tout. Je connais le gaillard, croyez-moi. Pierre ne compte plus ses trophées. En 20 ans de pratique, il a remporté 27 fois le championnat de France et 11 fois le championnat d'Europe. Mais pour en arriver là, le hiérois s'entraîne jusqu'à 10 heures par semaine. Moi, je ne peux pas me permettre de faire 5-6 heures d'entraînement par jour. Donc, en gros, c'est 2 heures par jour, 5 fois par semaine. Parce qu'il faut quand même tenir compte de l'âge du capitaine. Aujourd'hui, avec le poids des années, Pierre Gallard songe à lever le pied. Je compte arrêter les compétitions internationales à la fin de la saison. C'est trop exigeant, ça demande trop d'efforts. Et bon, je pense qu'il faut que j'arrête à un moment ou à un autre. C'est le bon moment pour arrêter. Oui, mais pas avant de remporter une dernière fois les championnats de France ce week-end et d'Europe cet été. De quoi réaliser un ultime triplé bien mérité.